Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne youtube les trottants ma passion direction l'hippodrome de quaine sur mer dans la spécialité du galop on revient sur le week-end concernant les résultats donc samedi une journée un peu on passe à côté malgré un tiercé dans la sélection et un course par course compliqué dans l'ensemble par contre dimanche on a repris des couleurs avec un tiercé carté dans la sélection dommage que orsay dream soit un petit peu loin on aurait fait tiercé carté quintet déjà toutes mes félicitations à empier à mesdessez mais à son entourage elle méritait enfin son groupe 1 concernant le course par course quelques surprises au niveau des jeux simples fixe ça s'est bien passé dommage que le repéré numéro 1 a été disqualifié de la première place sinon on aurait fait encore un 3 sur 3 gagnant dans le journal des trotteurs et un florillage de gagnant avec un piem et des sm le repéré numéro 2 le cheval du jour qui s'impose très facilement on l'a joué 3 fois il s'est imposé 3 fois il est encore loin d'une certaine grâce du Dijon mais c'est bien d'avoir joué un cheval 3 fois et qui s'est imposé 3 fois et le plus beaucoup c'est hiron delphée qui s'impose à 9 contre 1 tête et corde comme j'aime toute seule Alors présentation du prix du VAR en réunion course 2 mercredi à Cennes-sur-Mer sur du sable 2000 mètres 16 partants comme on dit souvent chez les galos tout est possible par contre faites attention avec la corde sur 2000 mètres c'est moins important que sur un 1300 ou que sur un 1500 mètres si on prend l'épreuve du passé l'accord de 16 et l'accord de 15 ont fait l'arrivée l'année dernière l'accord de 15 auparavant et l'accord de 16 a gagné il y a deux ans donc ne vous freinez pas si un cheval à l'accord de 13, 14 ou 15 sur 2000 mètres c'est moins important que sur 1300 ou sur 1500 à Cennes-sur-Mer Basse gagnante le numéro 4 vit le rêve il est invaincu sur le sable 2 sur 2 sur la distance de 2000 mètres à Pau et à Vivo pour son premier quintet plus il a fini 7e à côté d'une certaine Heliopolis qui a ensuite répété 3e d'un quintet face aux vieux chevaux pour son retour sur le sable en 37 de valeur corde 11 et Simon Planck qui est très bon pour moi je le vois gagner l'opposition Hollywood africane alors il a été acheté à réclamer le 15 décembre en battant Lighted Glory et Jolicou deux chevaux derrière qui ont fait l'arrivée de quintet 3e et 2e ensemble donc ça c'est très bien pour son retour dans les quintet plus 7e bien couru à Deauville descend à Cennes-sur-Mer c'est des quintets souvent moins relevés qu'à Deauville ou en région parisienne on peut jouer sa place dans les 3 premier outsider le numéro 9 Jolicou alors pour son premier essai dans les quintet plus 2e face aux seuls 4 ans en refaisant le champ sur un terrain très souple derrière le cheval a déçu face aux vieux donc je me dis que c'est peut-être l'explication de sa contre-performance hier pour la première fois il revient sur le sable où il a quelques références face aux seuls 4 ans avec deux mureaux en selle doit jouer sa place dans les 5 deuxième outsider le 11 Lighted Glory 4 sur 4 sur la surface 2 sur 2 sur le parcours troisième pour son retour dans les quintet plus en faisant un truc et c'est un cheval qui va de l'avant maintenant voilà c'est une belle candidature du côté des outsiders pour les chances on commence avec le numéro 3 Save Your Breed c'est un lauréate quintet plus à 3 ans en 37 de valeur on retrouve Luman, Everman, Moneyman et Great Rotation donc c'est des chevaux qui ont répété par la suite donc ça c'est bien deux sorties sur le sable la deuxième est bonne on fait un déplacement conséquent c'est pour venir chercher un beau chèque en 6ème position le 14 Pierre Legrand il s'est imposé sur le parcours récemment facilement plus 3 kg sur l'échelle des valeurs il reste sur deux victoires en trois sorties tandem Guyon-Vermelaine pour les places c'est oui en 7ème place Lasse Graines de Pastel le top weight la Jument a fait un truc à peau dans un lot inférieur pour son premier handicap débute en 38,5 ici le lot n'est pas fou je l'ai gardé en bout de sélection et je termine avec le supplémenté le numéro 7 Pum Pum Junior j'ai regardé ses trois victoires il est passé de 27 à 36,5 de valeur en trois courses elles sont bonnes très bonnes début de quintet plus le niveau sera forcément plus fort mais sur la forme du cheval en bout de sélection il peut jouer sa place de 4ème au 5ème sans problème voilà nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet on retrouvera bien évidemment les trotteurs à Paris-Vincennes passer une excellente semaine merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501